Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième opus du cycle de webinaires concentré à créer l'innovation dans les industries culturelles et créatives. Je salue Ilan Hurose, le CEO de Foliescope, d'avoir bien accepté d'intervenir aujourd'hui pour nous parler de l'innovation dans le stop motion et surtout de comment le stop motion aussi peut être responsable dans son innovation. Mais comme d'habitude, je vais commencer par une première introduction sur les différents éléments d'information concernant ce cycle de webinaires. Donc pour vous rappeler que c'est un événement qui a lieu tous les mois et qui a pour objectif de fédérer la communauté des industries culturelles et créatives, notamment la partie la plus innovante, et d'essayer d'apporter des solutions, une visibilité un petit peu sur l'innovation qui peut avoir lieu dans ces industries qui sont très dynamiques. Donc vous avez pu assister au premier opus qui a été réalisé avec Praxinos le 12 octobre. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Foliescope pour parler animation. Nous aurons le mois prochain le gramme qui nous parlera du temps réel et de la programmation audio. On vient de confirmer aujourd'hui par l'agence Distorsion un sujet sur l'innovation et le métier de designer. On verra avec Osmos IT en mois de février les droits d'auteur et la gestion des droits d'auteur, notamment dans l'audiovisuel. Le mois de mars, on aura la chance d'avoir Leftangle. Pour ceux qui ont suivi un petit peu l'actualité, j'y reviendrai d'ailleurs sur le kick, Leftangle a lancé officiellement son outil autographe et nous en parlera à ce moment-là aussi, vu que ce sera la sortie définitive. Au mois d'avril, nous aurons VGC Software pour parler d'animation et on vous garde quelques surprises pour le mois de mai et le mois de juin. Vous vous rappelez aussi que vous avez la possibilité de retrouver tous les webinaires sur la chaîne YouTube de Minalogic dans la playlist des innovations dans les industries culturelles et créatives. Et pour les adhérents de Minalogic, je vous invite à rejoindre le groupe de travail Technologie des contenus pour continuer à bénéficier de toute l'actualité concernant l'innovation dans ces industries. Pour faire un petit tour d'actualité, petit retour sur le kick festival. Donc, vous aurez la possibilité, si vous êtes un ardent utilisateur des réseaux sociaux, vous avez pu voir à travers mes postes un petit peu le suivi et le compte-rendu de la délégation Vendronal qui s'est déroulée durant le kick festival à Namur. C'est la semaine dernière, donc on a accompagné la société Bad Agency qui est une agence digitale spécialisée dans la santé. Le studio de Creative Technologist d'avant-goût studio d'Ambéza Saint-Etienne. Et les deux autres sociétés qui sont left angle, donc je vous ai déjà cité, Panodissé qui est une plateforme pour les auteurs indépendants. Petit retour visuel pour montrer un petit peu toute la dynamique de l'événement qui est à la fois un marché de valorisation de technologies innovantes. Première année où, et d'où la présence de Minalogique Auvergne-en-Alpes sur le stand, c'est une ouverture aux délégations étrangères, donc on était présente de Nantes Saint-Nazaire et de la Wallonie et des acteurs de Québec numériques. Et donc l'opération était aussi de bénéficier d'une plateforme de B2B, de matchmaking, qui permettait à ces écosystèmes de se rencontrer. Dans l'actualité territoriale, donc le domier met en place à travers son observatoire et laboratoire de l'innovation culturelle oblique. Plusieurs événements qui ont lieu d'ici la fin de l'année, donc c'est un appel à candidature pour les deux événements majeurs qui sont organisés par le damier, donc ACA Campus, qui est un atelier collaboratif pour étudiants, qui vise à imaginer un événement qui serait intégré dans le programme officiel de la candidature de la capitale européenne de la culture par Clermont-Ferrand. Et le deuxième événement concerne le Week-end Créatif Visual Music, qui est un atelier créatif de 54 heures, donc une sorte de hackathon plus plus, avec l'objectif d'imaginer un spectacle de 3 minutes faisant intervenir musique, images et technologies. Donc les événements ont lieu, enfin 7 événements, le Créatif Visual Music qui aura lieu au Pôle de Création Imago et au Tremplin. Deuxième structure active sur la région, CITIA, donc pour informer les acteurs de l'animation en Auvergne-en-Alpes pour la possibilité de bénéficier d'une journée d'un rendez-vous professionnel qui aura lieu le 2 décembre à côté d'Annecy au Pensière, Verrier-du-Lac, pas mal le cadre, afin de réfléchir un petit peu sur le métier, les métiers de l'animation et trouver des solutions collectives par rapport aux problématiques qui pourraient trouver. Au-delà de l'inscription, qui sera sujette à validation par CITIA et Aura in Motion, c'est surtout vos contributions qui sont attendues. On a été trop rapides pour faire ce webinar, nous aurons pas la chance de vous parler du programme de l'hivernal festival, mais je vous invite à vous connecter demain sur le site de l'événement qui est organisé du 2 au 5 décembre à Annecy, pour avoir une description des projections qui seront réalisées à travers toute la ville. Enfin, je vous ai mis aussi quelques consultations encore ouvertes sur l'appel de marché de CITIA pour un film proportionnel, un reportage photo et une coordination des productions graphiques, si vous êtes intéressé. Autre information, j'évoquais le gramme pour le mois prochain. En primeur, vous avez aussi un connaissant de la journée qui sera consacré aux sons électroniques et aux technologies audio programmables, notamment avec un accent qui sera mis sur l'audio procédural et plus particulièrement dans le monde du jeu vidéo. L'événement aura lieu le week-end le 18 décembre 2021 à l'université catholique de Lyon. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site du gramme consacré à l'événement. Aujourd'hui, je pense que les inscriptions ne sont pas encore possibles, mais vous aurez déjà sur ce site la possibilité de voir à quoi ressemble l'événement et de vous y inscrire une fois les inscriptions disponibles. Sur la métropole de Saint-Etienne, pour le coup, concernant la biennale du design et l'actualité consacrée à cette biennale, je vous invite à regarder aussi les appels d'offres concernant le recrutement de designers, notamment pour des ateliers de co-création qui ont lieu pendant la durée de la biennale, pour la coordination du carrefour des expériences et le dernier sur l'organisation des labos. Ces trois appels sont ouverts jusqu'au 22 novembre. Je vous invite aussi à regarder sur, et là je m'adresse plutôt aux entreprises qui pourraient être intéressées, sur la partie showroom, sur laquelle aussi vous pouvez vous positionner. Je n'ai pas mis de date, sachant que la période de la biennale étant très étalée, les candidatures sont possibles aussi de manière étalée en fonction des temps présents sur lesquels vous voulez être visible sur la biennale. Autre information, donc appel à candidature pour la formation à l'écriture documentaire à l'USAS. L'USAS, l'ILAGE d'Ardèche mondialement réputé pour son événement sur le documentaire de création, donc il appelle à candidature pour permettre à des auteurs et autrices de projets de films documentaires de travailler, d'être mis en réflexion sur leur démarche artistique et d'être accompagnés dans l'écriture. Donc voilà, la formation, la session de formation se déroulera du 14 février au 8 avril, et la date limite pour candidater est le 4 décembre. Autre événement sur le territoire à Valence, donc les 25e Valence Scénario, qui a pour objectif de favoriser l'émergence de nouveaux talents dans les écritures audiovisuelles, et notamment sur la partie auteurs et compositeurs, a ouvert aussi son appel à candidature, donc jusqu'au 31 décembre vous avez la possibilité de déposer vos dossiers pour des longs-métrages, courts-métrages, séries audiovisuelles et digitales, animations et marathons d'écriture de courts-métrages, et jusqu'au 1er février pour tout ce qui est écriture innovante, fiction ou documentaire sonore, marathons de composition de musique pour l'image. Moi aussi j'ai un peu le sentiment de faire un marathon dans cette liste. Autre information, petit retour sur l'actualité de Game On Lee et le jeu vidéo, donc féliciter nos amis de Game On Lee et nos acteurs du jeu vidéo en région qui ont eu l'opportunité de voir notre ministre de la Culture descendre à Lyon pour visiter Old School Games et participer à une table ronde sur les grands enjeux de l'industrie du monde du jeu vidéo. A cela aussi, dans l'ère du temps, Game On Lee a été aussi très actif sur la sensibilisation des studios au sujet de l'écologie et de la réduction de l'impact environnemental dans l'industrie du jeu vidéo, avec notamment deux conférences et l'organisation d'un tournoi qui a permis une collecte de 2 500 euros en faveur d'EcoDair qui reconditionne et remploie les parcs informatiques durant cette période de green tober. Petite info aussi d'actualité, le cluster est en recrutement d'un stagiaire pour l'incubateur Let's Go, dédié au monde du jeu vidéo avec H7. Enfin, un petit rappel aussi, je vous invite à aller reconsulter le replay de la scientifique Game Jam qui est en ligne et qui a été organisée par Lyon Game Dev, un des adhérents de Game On Lee. Il serait important de vous mentionner ça, dans la mesure où c'est une approche très intéressante du lien entre le jeu vidéo et le monde scientifique et de la recherche. Quelques rappels aussi sur les appels à projets existants. En préambule, vous parlez de l'accompagnement minalogique en deux mots et en quatre phases. C'est de vous accompagner depuis l'émergence d'idées, d'identification d'appels à projets pertinents, d'identifier quelques acteurs potentiellement intéressants pour monter un consortium si besoin était. Une fois, votre volonté de vous engager, c'est d'être accompagné sur ce dossier que vous avez déposé pour l'appel à projets identifiés et puis travailler avec vous sur de la relecture et aboutir à une labellisation afin que le dossier soit optimal. Et dernière étape, c'est la valorisation. C'est en croisant les doigts, vous obtenez le financement, on vous aide et on vous accompagne pour la valorisation des résultats à travers différents événements. Je n'irai pas plus loin dans la description, si vous êtes intéressé pour savoir plus comment on peut vous accompagner au sein de minalogique, vous revenez vers moi. Donc pour rappel, j'avais déjà évoqué le mois dernier, c'était dans le cadre du plan de relance et du plan d'investissement d'avenir. Quatre, une forte ambition du gouvernement qui a été affichée sur les industries culturelles et créatives, renforcée par le discours du président de la République sur les objectifs de la France 2030. Donc il y a une forte dynamique actuellement en termes de financement sur les industries culturelles et créatives. Il vient de se terminer, l'AMI solution de billetterie innovante. Si vous avez déposé un dossier, n'hésitez pas à revenir vers moi pour qu'on puisse travailler éventuellement sur la phase 2 également, qui devrait aboutir si suffisamment de dossiers sont déposés. Et vous rappelez qu'il y a trois autres dossiers, enfin, sujets sur lesquels des appels à projets ont été ouverts. Donc les alternatives vertes, l'expérience augmentée du spectacle vivant et la numérisation du patrimoine et de l'architecture. Donc je suis à votre disposition pour vous aider aussi dans le montage de ces dossiers et pour obtenir une labellisation du pôle. Rappelez aussi la hémiculture patrimoine et numérique, qui vise à établir des structures, des sociétés de projets. Donc c'est favoriser l'émergence de startups dans lesquelles la Caisse des dépôts et consignations potentiellement serait un investisseur avec d'autres sources de financement public ou privé afin de mettre en place des solutions innovantes permettant de valoriser la culture du patrimoine à travers le numérique. Une clôture le 31 décembre 2021. Autre information que j'avais déjà évoquée concernant l'Institut français, sur lequel je ne vais pas m'éterniser, idem sur la série Jeunes adultes et la mission du patrimoine, que j'avais déjà évoquée le mois dernier. Sachant que vous pouvez retrouver toutes ces informations dans les slides et dans la présentation du mois dernier sur la chaîne YouTube. J'ai rajouté ce mois-ci des informations concernant l'édition. Le Centre national du livre sur la dimension numérique apporte trois aides potentielles, une à la création et au développement du livre audio. C'est un dispositif expérimental avec un montant d'aide qui permet d'aller de 2 000 à 50 000 euros pour soutenir des projets de création et de développement de collection du livre audio dans le cadre d'une production éditoriale de qualité. Les aides aux services numériques pour accompagner la filière du livre avec des aides à partir de 10 000 euros. La troisième aides étant celle aux publications numériques afin de soutenir les éditeurs souhaitant publier et diffuser un ensemble d'e-books de 2 000 à 50 000 euros. Je vous ai mis les trois dates en limite de dépôt, 3 février, 12 mai et 8 septembre 2022, pour les trois aides possibles. Quelques actualités européennes et internationales pour terminer avant de laisser la parole à Elan. pour vous dire très rapidement dans votre agenda. Pour demain, il y a une journée Info des Cultures Europe, si vous avez la possibilité et si vous êtes intéressé par l'Europe, c'est une journée consacrée à l'Europe créative qui vous permettront de découvrir les appels 2022 de la culture dans le cadre d'Horizon Europe, de découvrir le programme Europe créative, l'initiative Browse et l'AQIC industrielle, culturelle et créative, et enfin l'initiative conjointe GPI Cultural Heritage. Tous ces termes vous sont expliqués demain, je ne vais pas m'attarder là, on y reviendra certainement aussi au fil de l'eau de ce site de webinaire pour rentrer un peu plus en détail sur chacun de ces financements européens potentiels. Le name smidge que j'avais évoqué, donc finalisation de la ligne éditoriale, n'hésitez pas à aller sur le site, vous inscrire, et réservez vos créneaux du 23 et 24 novembre après-midi. Nous aurons un autre acteur de l'animation qui interviendra, la personne de Jean-Baptiste Spizer, qui est le directeur R&D au sein du studio 3D Team To. Dernière actualité, je vous ai renseigné deux matchmaking européens en lien avec les événements à Turin sur tout ce qui est la mode, et un autre sur la création dans le cinéma à Torun, en Pologne, donc possibilité à travers les matchmaking de vous inscrire, de réseauter virtuellement au moins dans un premier temps, et vous rappelez aussi la 8e édition de Perspectives pour favoriser les oeuvres collaboratives et les émergences de projets artistiques entre la France et l'Amérique. Dernière info, appel à candidature pour la semaine numérique qui aura lieu à Québec du 4 au 8 avril 2022, notamment sur les sujets culture numérique et tourisme et l'éventé virtuel qui, je pense, serait pertinent pour toute personne intéressée pour intervenir et être visible sur cet événement. Et j'en ai fini pour ma part, je laisse la parole à Ilan, que je remercie de nouveau, pour nous parler de l'innovation dans le cinéma d'animation, et notamment dans la stop-motion. Ilan, c'est à toi. Bonjour à toutes et tous, je suis donc Ilan Hurose, le président de Foliescope, on est basé dans la Drôme, on est un studio d'animation créé en 2011 par Pascal Le Nôtre, un cofondateur de Folimage, et nous avons, avec mon associé Nicolas Flory, repris la société en 2018. On est spécialisé dans une technique que tout le monde connaît de près ou de loin, mais pas dans le détail, sauf quelques participants dont je reconnais les noms. C'est la stop-motion. La stop-motion, c'est une myriade de techniques pour animer des petits personnages, comme vous le voyez sur votre droite. La stop-motion, c'est de l'image animée, image par image. En fait, on utilise des décors, des personnages, on met tout ce beau monde dans des plateaux de cinéma, taille réduite, nos personnages font entre 10 et 22 cm, et on les anime pour produire, créer de belles œuvres qui racontent énormément de choses. Je vous ai mis une petite citation de Xavier Kawa Topor, qui est un spécialiste de la stop-motion, en tout cas le meilleur français, et qui vous reprécise ce qu'est la stop-motion et cette technique particulière de l'animation au travers des grands films que tout le monde, je pense, a vu. L'étrange Noël de Monsieur Jack, Les Wallace et Gromit, Fantastic Mr. Fox, ou toutes les productions de Wes Anderson. Et aujourd'hui, ce qui est étonnant de voir, c'est que de nombreux réalisateurs reviennent à cette technique qui peut paraître désuète par rapport à l'animation 3D CGI, mais qui en fait revient aux racines de l'image par image et qui permet de s'exprimer différemment et surtout d'amener une différence artistique notable et qu'on a toujours plaisir à regarder. Il y a un petit côté fait à la main, artistique, d'artisan, et qui plaît beaucoup en plus au public. Voilà. Donc, l'industrie de la stop-motion, elle est portée comme dans tout le secteur de l'animation par de nombreuses productions. Aujourd'hui, nous, on en est à quatre longs métrages en France et Foliescope en a fait trois à différents niveaux, production exécutive ou simplement tournage. Là, sur notre dernier long métrage, vous allez avoir quelques petites infos, The Inventor, on fait tout. Des décors aux personnages en passant par le tournage. Il y a aussi deux énormes productions qui sont en cours aux États-Unis, à Portland, qui est la ville idéale pour la stop-motion comme peut l'être Bristol en Grande-Bretagne, avec en particulier Wooden Boy de Guillermo del Toro pour Netflix, avec un budget qui a doublé. Donc, gros, 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 gros films avec un grand nom du cinéma. Et puis, de nombreux programmes en cours de développement partout en Europe. Mais c'est aussi des séries TV. C'est aussi des courts-métrages. Et nous, on fait également... On mixe un petit peu toutes ces techniques pour tirer notre épingle du jeu. Il y a aussi une hybridisation qui voit le jour entre CGI, stop-motion ou décors réels et personnages en CGI qui posent de nombreux problèmes et qui nécessitent de nombreux développements, en particulier sur les lumières et la gestion de la spatialisation des lumières. On a commencé à y travailler. Ça sera pour l'année prochaine avec toute l'équipe de Minalogique, je l'espère. La stop-motion, c'est un mix entre prise de vue réelle et animation puisqu'on a des personnages. Donc, c'est des acteurs qui sont... Je suis désolé, on est en plein travaux. Comme vous allez le voir après, on est en train de faire évoluer notre outil de production. Donc, il y a des petits bruits de temps à autre. Désolé. J'en reviens aux personnages. Les personnages, ce sont des personnages totalement articulés. Là, vous voyez notre Léonard de Vinci pour The Inventor. Ces personnages, ils sont issus d'un process complet. Donc, tout d'abord, le design, bien sûr. Toujours en 2D, griffonné, retouché sur ordinateur ou même modélisé en 3D. Mais on revient toujours à un basique qui est la sculpture. La sculpture, le modelage, puis le moulage puisqu'on va avoir la nécessité d'avoir plusieurs exemplaires de ces personnages. C'est ce qui est très sympathique dans la stock motion. C'est que nos acteurs, on peut les dupliquer. Une chose qui n'est pas forcément faisable dans la vie réelle. Nous, on s'amuse à le faire et on en a énormément besoin puisqu'on tourne plutôt lentement. Comme ça, on utilise plusieurs techniques de modélisation de moulage avec des techniques de remplacement, par exemple, que vous pouvez voir avec notre personnage du pape Léon X qui va avoir une bouche qui va être remplacée à chaque parole, à chaque A-O-U-M. On va lui remplacer son menton pour faire semblant que sa bouche s'articule avec la bande-son. Les armatures, c'est le poste le plus important pour des personnages qui doivent se mouvoir. Aujourd'hui, nous modélisons tous les personnages en 2D puis ensuite, on les passe en 3D pour mettre en place tout le système d'armature. Les armatures, ce sont ces toutes petites pièces mécaniques de haute précision qui sont le pendant de la micro-mécanique aéronautique et que nous devons assembler dans des moules pour pouvoir couler par-dessus du silicone, du latex pour pouvoir fixer les costumes. Et donc, ces armatures, elles doivent être ajustables, elles doivent être solides, elles doivent être réparables. Et c'est un vrai casse-tête, c'est de l'orfèvrerie, c'est de la joaillerie. Nos équipes travaillent avec les mêmes outils que les horlogers, les joailliers. Donc, on est très, très content de commencer à travailler avec le lycée Emblard à Valence qui prépare au diplôme de métier d'art Orfèvrerie Joaillerie pour peut-être détecter les créateurs d'armatures de demain. Les costumes et accessoires, c'est l'autre gros point qui rend la stop-motion si particulière, c'est qu'on utilise des vrais costumes avec des patrons, des matières, et on va habiller nos personnages comme un costumier le ferait dans la vie réelle. Les accessoires, c'est simplement la vie réelle reproduite à petit niveau. Donc, des micro-bols, des micro-assiettes, des petits bouts, les armes, etc. Et la chance, c'est qu'on peut les produire en série. Enfin, le shooting. Le shooting, c'est la partie la plus complexe aujourd'hui puisqu'on utilise les mêmes techniques que la prise de vue réelle. Sauf qu'on utilise des appareils photo au lieu de caméra qu'on filme image par image. On a les mêmes contraintes de mise en place des décors, d'avoir des chefs électriciens pour gérer toute l'électricité, des projecteurs, des caméras, etc. C'est aussi toute la technologie des MX. Et depuis 2011, depuis 2013, pour être exact, avec le film Wardi, produit par les Comptes Modernes à Valence, qui était un film sur les migrations palestiniennes au Liban, on avait décidé de mettre en place un studio entièrement LED. Alors, pourquoi les LED ? Vous le voyez avec le petit schéma de l'efficacité lumineuse. En fait, à consommation équivalente, les LED produisent beaucoup plus de luxe. Donc, pour avoir la même quantité de luxe, on utilise beaucoup moins d'énergie. Donc, ça a une valeur aussi bien sur l'environnement, sur notre consommation électrique, mais aussi sur notre capacité de pouvoir remplacer le matériel. À l'époque des lampes tungstène, il fallait remplacer les ampoules, qui coûtaient très cher. Et il fallait en plus se prémunir de la latence et de la différence d'intensité électrique du réseau EDF, pour ne pas avoir cet effet de flicking, c'est-à-dire de lumière qui flash, et qui en stop motion est terrible. Donc, les LED, ça a été une très, très belle évolution et ça continue, ça continue avec un spectre lumineux que nous, on essaie d'étirer au maximum. Mais la stop motion, c'est surtout des innovations technologiques aujourd'hui, à l'heure actuelle. Sur notre production en cours, donc The Inventor, qui est un grand personnage de l'innovation, qui est Léonard de Vinci, on a utilisé donc de la modélisation 3D pour nos personnages, de l'impression 3D également, pour faire des tests d'accessoires, des tests de décors, du thermoformage pour aller plus vite sur les accessoires. On utilise bien sûr toute une série d'outils, pour l'instant pas en commande numérique, mais ça ne saurait tarder. Des impressions textiles, puisqu'on est sur des personnages qui font 22 cm, on a des détails qui sont très, très précis. Et là, on a un petit peu innové, c'est-à-dire qu'on dessine nos modèles sur Illustrator, en vectoriel, puis après on les imprime sur n'importe quel tissu. C'est un gain de temps inimaginable, avec des encres qui coûtent par contre très, très cher. Des découpeuses numériques également. On n'est pas encore passé au laser, on est passé sur des découpeuses, surtout pour le papier, le carton. Les autres techniques sont encore trop lentes par rapport à des techniques traditionnelles. Donc les avantages de toutes ces innovations sur la modélisation 3D et l'impression, et je reviendrai un petit peu plus en détail sur un point très précis, c'est la rapidité. On peut faire des petites séries. Par contre, le coût des matières premières est assez astronomique. Sur une imprimante textile, il faut compter entre 300 et 500 euros de réassort de cartouches qui sont relativement rapidement épuisées. la maintenance qui demandent des mises à jour, qui demandent à ajuster toutes ces machines. Et puis, la formation. La formation sur ces nouveaux outils. On a des métiers qui sont issus des beaux-arts, le plus souvent, de la prise de vue réelle. Et tout le monde n'est pas format à l'usage d'illustrator, d'un ordinateur et d'une impression 3D ou d'une modélisation 3D, encore pire. Un exemple très particulier, c'est l'impression métal. En fait, sur le film Inventor, on a des personnages qui font 22 cm mais qui ont un design très fin. Et pour certains personnages, on a le besoin de leur faire des pieds les plus fins possible. Alors d'habitude, en métal, en armature, on arrive à faire des pieds qui s'articulent avec un pied avant, une rotation et un axe de rotation au niveau de la cheville. Et là, c'était vraiment très très fin. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec Initial en Haute-Savoie qui fait de l'impression métal à base de poudre. Et donc, on a modélisé un pied. Et vous voyez sur l'image centrale le moule qui a servi en fait à la conception de ce pied qui est réassemblé derrière. Donc, c'est un gain de temps infini. C'est surtout une très très haute qualité. Par contre, il y a des inconvénients. Alors le premier, c'est le coût. Entre la modélisation 3D, l'impression, le moule, etc. Le coût est vraiment très très haut. Aujourd'hui, une paire de pieds comme ça, on est à entre 1000 et 1500 euros. La paire de pieds, ça fait une paire de chaussures assez chère. La modélisation 3D qui doit être très très précise et qui demande quand même des compétences. Et quelque chose qu'on a découvert, alors qu'il y a un avantage et un inconvénient, c'est la solidité. Et qui va de pair avec l'avantage de la précision. En fait, c'est tellement précis, c'est tellement dense comme matière que pour tarauder et faire nos petites prises de fixation et de réajustement de la tension, donc les petites vis qui nous servent à resserrer le pied, en fait, il faut tarauder, il faut faire un petit trou, mais avec extrêmement de précision et très lentement, sinon ça casse. On a déjà cassé. Et ça, ça demande encore plus d'énergie, ça demande encore plus de temps de travail. Donc voilà, un avantage inconvénient à balancer. Voilà, on n'est pas encore entièrement satisfait, mais les technologies vont évoluer et puis on va suivre ça de très près. Autre innovation, l'impression 3D. Alors l'impression 3D, on pourrait se dire que c'est la panacée pour la stop motion. Pas forcément parce que les équipes artistiques et techniques travaillent avec d'autres, des tours, avec des matériaux qu'ils taraudent, qu'ils extrudent, qu'ils poncent. Mais néanmoins, on a souhaité nouer un partenariat avec Dassault Systèmes que je ne présente pas avec toute cette myriade de logiciels Solidworks, 3DS, etc. Et c'est une rencontre autour de la figure de Léonard de Vinci, qui est une figure pour Dassault, mais aussi pour énormément d'ingénieurs et d'inventeurs. On a réussi à faire l'année dernière un challenge international. où on avait besoin en partant des codex de Léonard de Vinci, donc les écrits qui nous sont restés à travers les âges sur les machines qu'il a pu imaginer et créer. On n'a que des petits bouts d'informations. On a demandé à la communauté open source d'Assault Systèmes, donc sur la plateforme 3D Experience Lab, de s'emparer de ces codex et de nous designer en 3D les machines de Léonard. Ça a donné lieu à un super concours à travers toute la planète, donc on a eu 10 gagnants avec des Italiens, des Français, les Pakistanais, des Indiens, des Américains, enfin toutes les nationalités, tous les âges, toutes les formations. On a réussi à avoir 10 lauréats qui ont fait de merveilleuses machines d'Assault Systèmes, avec ses partenaires, ont imprimé en 3D ces éléments et nous ça nous a servi de référence et vous voyez sur l'image de droite le canon de Léonard de Vinci avec ce système de crémaillère avec une vis sans fin qui permet d'ajuster la hauteur de tir. On avait le modèle 3D, on avait le modèle en impression 3D et puis notre modèle un peu simplifié pour la stop motion puisqu'on a des contraintes de tournage. Mais c'est un partenariat qu'on va reconduire avec d'Assault Systèmes qui nous accompagne sur ce film et puis ça va être un partenariat au long cours. On espère que ça donnera d'autres idées. Dernières innovations technologiques, c'est sur la lumière et le shooting. Alors on a de la chance, c'est que depuis de nombreuses années, on développe donc ces sources LED et on a déjà été accompagné par les industries techniques du CNC pour créer des ciels LED. En fait, on a une contrainte en stop motion, c'est qu'on doit éclairer toute une scène qui n'est pas celle d'une prise de vue réelle avec des grands studios, on est dans des plus petits volumes. Et on avait une contrainte, c'est que les lampes tungstènes chauffent beaucoup, donc on voulait s'affranchir de leur consommation énergétique, de leur chaleur émise et d'arriver sur d'autres choses. Donc avec les technologies LED, LED et LED RGB et DMX, donc le système de contrôle à distance des lumières, on a pu développer ces boîtes qui contiennent des rubans LED avec une intensité lumineuse proche de celle du spectre visible. On est à 95% du spectre total de la lumière et on peut remplacer tout un système de pied caméra de projecteur par simplement ces petites boîtes en aluminium avec des LED. On a nous un partenariat avec des importateurs dédiés de sources LED et c'est une vraie innovation qui n'est pas si coûteuse là où d'autres grands noms de la lumière proposeraient des sources lumineuses à plus de 3000 euros. Nous, on arrive à sortir des modules de 1 mètre carré à moins de 500 euros et on commence à réfléchir à les commercialiser pour d'autres usages également. Le RGB, c'est aussi une véritable source pour nous, pour ce qui est de l'ordre de la post-production. Avec des sources LED qui ont un spectre large de photochromie, on arrive à avoir des rendus de plus en plus intéressants. Mais sauf que ces rendus, il faut pouvoir les intégrer dans l'image finale. Et jusqu'à présent, on était sur des modèles de spectres lumineux assez bas. Donc ceux de la télé qui sont un petit rectangle sRGB vraiment minuscule. Et donc on a créé tout un pipeline de production avec les recommandations de l'Académie des Oscars américaines, donc le protocole ACES, qui permet d'avoir un spectre colorimétrique beaucoup plus vaste et qui devient la norme pour toutes les productions de films. Aujourd'hui, avec les plateformes, avec les écrans 4K, avec les écrans HDR, on est obligé d'aller vers ce spectre de plus en plus important qui permet de mieux jouer aussi avec la lumière, qui permet de mieux appréhender les FX. En fait, ce que l'on a développé, c'est que nos boîtiers photos, alors je vais rentrer un petit peu dans la technique, désolé, mais nos boîtiers photos prennent des photos en RAW, donc le format brut, avec énormément d'informations sur la luminosité, sur la position, etc. Ce que l'on fait, c'est qu'on les transforme en OpenEXR, qui est un format non codé sur des valeurs entières, mais c'est de la virgule flottante, donc ça permet de ne pas craser l'image et d'avoir toute l'information. On a un vrai spectre colorimétrique avec le profil ACES, et derrière, dans notre outil de post-production et de montage qui s'appelle Blackmagic Da Vinci Resolve, pour Léonard de Vinci, c'est assez cocasse, mais c'est assez marrant aussi, on arrive à récupérer toutes ces images et à ne pas leur appliquer une couleur, un look définitif. En effet, comme on a toute l'information et on a un spectre colorimétrique très large, on peut monter, on a des points de fichier qui sont un peu moindres, donc on peut plus facilement jouer avec, et à la fin, on choisit de dire qu'on veut un rendu Panasonic de 1965, et clac, on a des profils déjà tout automatisés qui vont transformer l'image avec une couleur un petit peu plus verte, un petit peu plus rouge, et vous voyez sur le schéma du spectre colorimétrique ACES que par exemple, dans les verts, on peut aller beaucoup plus loin que la normale, dans les bleus, le rouge reste le rouge, mais dans toute cette colorimétrie, on peut vraiment trouver la vraie image que le réalisateur souhaite. Ça revient, toutes ces innovations, à s'interroger sur notre impact, parce qu'autant les lumières, c'est très facile à appréhender que de changer du tungstène par de la LED, ça va consommer moins, mais il y a énormément d'autres postes qui consomment. Et depuis la création de Folies Scope et l'ambition de Pascal Le Nôte de faire des productions écologiques et durables, on a continué. Et on a eu la chance, grâce au soutien, entre autres, de Minas Logique, de David et de toutes les équipes, d'être sélectionnés au choc de modernisation de l'appareil de production du CNC et du plan de relance. Alors, pourquoi cette évolution ? parce qu'aujourd'hui, on a décidé d'avoir un plateau, un studio de plus de 1200 m², l'un des plus grands d'Europe, de l'Ouest, hormis la Grande-Bretagne et Hardman, et on a décidé d'investir massivement. D'une part, pour avoir des plateaux qui soient conformes aux exigences réglementaires en termes de sécurité, mais aussi en termes de praticité. Donc, tous nos plateaux sont en trosses aluminium qui permettent de faire un vrai grill scénique avec que des sources LED qui sont contrôlées à distance avec des câbles DMX, voire de l'ArtNet, donc le réseau de contrôle des lumières par RJ45 avec des tablettes qui permettent de contrôler toutes ces lumières et de faire des scénarios, en fait. Donc, nos directeurs photos et nos opérateurs photos viennent et puis qualifient une scène, qualifient tel projecteur va s'allumer avec telle intensité, à tel endroit, avec telle couleur et tout est pré-programmé. Donc, on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton pour shooter. On réduit d'autant nos consommations électriques puisqu'on réduit quasiment par 8, on divise par 8 le coût énergétique des plateaux qui tournent quand même 10 heures par jour. Donc, sur 12 plateaux, ça fait énormément de chaleur et de lumière dégagée et surtout avec notre logiciel Dragon Frame qui est le logiciel pour faire de l'animation en volume de la stop motion, on arrive à tout contrôler. Donc, c'est une vraie évolution. On se débarrasse d'énormément de pieds, de caméras, de fils qui traînent par terre, qui nous embêtent tout le temps avec ce grill scenic, ces sources lumineuses en hauteur, ces ciel LED. Et enfin, on développe également toutes les conceptions et le recyclage. par exemple, dans notre nouveau studio, on a décidé de faire des parois avec de vieux décors recyclés. En l'occurrence, on vient de finir interdit aux Italiens que nous coproduisons. On a fini le tournage en juillet et une majorité des décors devaient être bainés, mis à la décharge. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on aime faire. Donc, on a récupéré un maximum de décors pour les transformer en parois, en parois de séparation. aménagement du studio. Et on est très, très vigilant à l'utilisation de ces matières puisqu'on utilise beaucoup de bois, de colle, de solvant, etc. Mais on essaye d'en utiliser le moins possible. Par exemple, notre chef constructeur sur The Inventor privilégie plutôt les vis et le cloutage des panneaux bois les uns avec les autres. Alors, ça demande un peu plus de technique, ça demande un peu plus d'éco-conception, mais on arrive à des décors où quasiment aucune colle n'est présente. Les peintures sont faites avec le moins de solvant possible, avec des bacs de décantation. On essaye de tout recycler et on gère l'ensemble de nos déchets, mais on va même jusqu'à les valoriser puisque avec, que ce soit pour Interdits aux Chains, aux Italiens, que ce soit pour Wardi, que ce soit pour The Inventor, on a des partenariats avec des musées et des lieux emblématiques qui ont trait avec le film. Ce sera le cas avec le Centre du Patrimoine arménien et des Migrations à Valence, où une grande exposition mettra en avant les décors et les personnages de Interdits aux Chains aux Italiens pour compter les migrations des Italiens au travers des Alpes. Et donc, cette deuxième vie de décors qui ont demandé des heures et des heures de travail, c'est une manière de ne pas les jeter, de leur donner une deuxième vie, mais aussi de participer à la médiation auprès du grand public, auprès des scolaires, auprès des publics de films. Et avec The Inventor, c'est le Clos Lucé, le Château Royal d'Amboise, bientôt peut-être le Louvre, qui vont réutiliser nos décors pour mettre en scène une partie non visible du film qu'on a tendance à voir dans des bonus DVD que personne ne regarde. Nous, on veut vraiment remettre l'éco-production et vraiment toute cette chaîne de valorisation au centre de nos productions. C'est pour ça qu'on s'est inscrit dans toutes les démarches éco-prod, mais aussi PJ Green. Notre film étant produit par des producteurs américains, on se devait de coller aux exigences des producteurs californiens qui sont les plus en pointe dans ces domaines. Enfin, je vous en ai dit quelques mots tout à l'heure, mais quand nous tournions avec des lampes tungstène, on avait un dégagement de chaleur horrible. Les animateurs et les équipes étaient très souvent en t-shirt et depuis qu'on est passé au LED, on a l'effet reverse, c'est que l'hiver il fait très froid vu que les sources LED ne chauffent pas du tout. On se retrouve dans d'immenses hangars sans moyen de chaleur et puis la stop motion, nos décors, nos tout petits personnages et nos tout petits accessoires sont très sensibles au courant d'air, aux grands soufflants. Donc, on a décidé avec l'appui justement du choc de modernisation de développer tout un nouveau système de chauffage et de refroidissement aussi puisque l'été il peut faire chaud avec des pompes à chaleur donc efficientes énergétiquement qui consomment moins, qui vont chercher les calories à l'extérieur du bâtiment dans leur milieu naturel. donc on divise là aussi notre impact sur l'environnement tout en apportant un confort de travail. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des petits gestes. C'est la limitation des déplacements en ayant choisi un nouveau studio dans une zone achalandée, on va dire, avec des magasins de bricolage, des magasins de tissu donc on évite les déplacements. On est plus proche de la ville donc on privilégie les modes doux donc le parking à vélo c'est notre premier parking. Il y a aujourd'hui devant notre studio plus d'une vingtaine de vélos. Tout le monde se déplace en vélo. Mais aussi le cloud in-home. Alors, qu'est-ce que le cloud in-home ? C'est des solutions qui nous permettent de nous affranchir de gros abonnements qui pourraient être chez Amazon ou Google pour ne citer que les plus énergivores ou les plus lointains. Nous, on a décidé de faire du cloud in-home c'est-à-dire mettre des nas dans d'autres établissements de notre société ou dans nos maisons résidentielles pour pouvoir faire des sauvegardes à distance sur un réseau mais sans avoir des coûts supplémentaires. Ça vaut aussi pour les sauvegardes sur disque puisque on pourra avoir le choix de transférer des données et des données donc en sachant qu'un, une photo sachant qu'il nous faut douze images par seconde pour faire un film une photo peut peser entre 50 et 100 mégas imaginez le volume sur un film long métrage on a entre 10 et 20 Tera de données on pourrait choisir de faire des synchronisations chez AWS ou autre ben non on a décidé de prendre des disques des disques durcis un peu plus gros que l'on rentabilise que l'on vit dans chaque fin de production et qui nous assure de production en production une durée de vie suffisante pour pallier à tout risque de panne donc tout ça c'est des petits gestes mais qui qui permettent de réduire totalement notre empreinte carbone c'est aussi beaucoup d'argent puisque sur notre studio de 1200 mètres carrés c'est un investissement privé de l'ordre de 300 000 euros et j'en ai bientôt fini puisque David s'approche et j'en ai fini mais tu pouvais continuer on était suspendu à tes lèvres ton discours merci beaucoup déjà et Ilan pour cette vulgarisation et cette présentation de la stop motion sous un regard plus technique et sur les dessous de la stop motion merci beaucoup j'ai oublié de mentionner en début de webinaire vous avez la possibilité de poser des questions à travers le chat donc n'hésitez pas à le faire si vous voulez que Ilan précise certains points peut-être une petite idée un petit peu sur les temps de réalisation des productions tu évoquais des courts métrages ou des longs métrages pour le coup on voit la durée sur les films qu'on regarde mais concrètement ton âge ça dure combien de temps ? c'est une question qu'on nous pose très souvent après c'est comme toute création on peut avoir des films en prise de vue réelle qui ne voient jamais le jour on a de grands exemples dans toutes les filmographies en stop motion en animation c'est pareil le temps que l'idée germe que les budgets soient présents ça met déjà du temps et puis après en termes de tournage on est allez on va donner un chiffre entre 3 et 4 secondes de jour donc pour faire un film de 1h30 faites le calcul en termes de tournage on est généralement entre 6 mois et 1 an de tournage sans parler de la post-production de la création en amont des décors des personnages etc aujourd'hui tes axes d'innovation de recherche tu as la possibilité de faire un appel à la sollicitation si besoin a été est-ce qu'il y a des pistes sur lesquelles tu aimerais travailler et rechercher des partenaires plus spécifiques ? comme je le disais dans ma présentation il y a un grand enjeu qui va arriver dans les quelques années qui viennent c'est qu'on manque encore d'une modélisation fine des lumières sur des décors donc avoir un outil de planification de ces lumières de leur intensité de leur positionnement sur des plateaux qui sont réels avec des vrais décors ça serait une vraie innovation ça nous permettrait de pré-calibrer de pré-travailler en fait et de pré-installer tous nos plateaux ça je pense que c'est de l'ordre du faisable puisque aujourd'hui les sources ont énormément d'informations soit dans leur conception soit dans leur utilisation avec les DMX on a énormément d'informations qui remontent restent à modéliser en 3D leur incidence sur l'espace nous on a la chance d'avoir une directrice photo qui est Dr.S Science en lumière donc elle conçoit la lumière comme une matière et pour elle un faisceau lumineux ce n'est ni plus ni moins qu'un faisceau de matière qui se dirige vers une autre matière donc un objet un décor et je pense qu'à terme tout ce que les acteurs du CGI ont fait sur la gestion de la lumière devrait avoir une forme d'hybridation qui pourrait pas seulement servir à la stop motion mais servir aussi à la prise de vue réelle je pense très sincèrement que ça aiderait les chefs opérateurs les directeurs photo et même les réalisateurs à pouvoir imaginer quelle source ce serait où et éclairer quoi en gros deuxième innovation je pense et ça c'est un gros appel c'est toutes les techniques d'impression d'impression métallique en particulier qui je trouve aujourd'hui sont encore en termes de matière voilà à leur début il va falloir trouver des allègements il va falloir trouver des choses beaucoup plus rapides moins dur à ta rôde et il y a encore pas mal d'évolution là dessus très bien j'avais une autre question c'était plus sur l'aspect gestion des pièces tu disais que tu es imprimé peut-être que c'est pas encore un souci chez vous et quand tu prends Léonard de Vinci où tu vas modéliser tout son faciès etc donc tu vas générer je suppose un nombre assez important de positions de parties du corps notamment du bas du visage est-ce qu'aujourd'hui il y a une gestion un peu spécifique de toutes ces pièces ou vous arrivez encore à les gérer assez manuellement non parce que notre modélisation 3D elle se concentre sur vraiment la modélisation des grandes masses et en fait ça nous sert surtout pour les fameuses armatures que vous avez pu découvrir dans la présentation qui sont de la vraie mécanique en fait on ne fait ni plus ni moins que modéliser un moteur de voiture sans designer la voiture voilà c'est en gros on fait du Dassault Système en fait on utilise un Katia pour dire qu'est-ce qui va marcher dans un squelette humain et ça on arrive on a une librairie en fait de petits joints rotules et tout dans le temps saucer pour faire ses armatures ses squelettes en fait ses squelettes articulées pour moi ça se rapproche plus de la robotique on aurait en fait un catalogue d'éléments de robots et chaque armature est constituée de plusieurs éléments de robots la chose qui diffère d'un processus industriel type robotique ou type 3D CGI c'est que on affine tout ça en fonction des costumes du design des choix du réalisateur des contraintes budgétaires puisque un personnage va pouvoir échanger sa tête avec un autre échanger de costumes et ça sera un nouveau personnage donc voilà et je pense que là il y a il y a des petites choses à faire mais surtout si je peux lancer un appel et je sais que Minalogic est plein d'acteurs de la micro mécanique c'est c'est ouais c'est vraiment trouver un acteur en région qui soit capable de faire des micro rotules et avec tous les acteurs de l'aéronautique en région je suis certain qu'on a toutes les compétences à portée de main c'est un marché quand même qui est très très important au niveau mondial dans toutes les productions on se fournit chez deux fournisseurs anglais il y a quelques entreprises européennes qui ont essayé de s'y lancer et qui n'y sont pas arrivées et là je pense qu'il y a vraiment un petit coup à jouer voilà pour nous mais aussi pour énormément d'acteurs européens et même américains de concevoir ces armatures avec des micro mécaniques assez intéressantes très bien le film est prévu pour quand alors du coup la sortie alors Interdit aux chiens et aux italiens c'est prévu pour 2022 si tout va bien on est en phase de post-production et The Inventor qui est notre gros gros long métrage sur lequel on travaille tous les jours c'est prévu pour 2023 avec au casting de très très bon an je ne peux pas tous vous les dire mais au moins je peux vous citer ceux qui sont signés Marion Cotillard Désir Ridley qui jouait Reine dans Star Wars Stephen Fry et ce casting qui est encore plus complété par le casting français ça prouve qu'en France en région dans la Drôme on peut produire de grands films avec des grandes figures avec un grand casting avec des budgets assez conséquents pour un réalisateur américain qui est passionné par la France et par notre histoire après c'est étonnant que ce soit un américain qui raconte l'histoire de Léonard de Vinci à la cour de François 1er mais il avait déjà fait auparavant avec Ratatouille donc voilà c'est la mondialisation de la culture et de la création et ça c'est chouette parce que même nous au sein du studio on a des équipes pluridisciplinaires et qui viennent de plein de pays on est très contents Très bien je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat je te propose peut-être de conclure là-dessus je ne sais pas si tu voulais un dernier mot pour la fin il y a quelqu'un qui écrit c'est pas mon dernier mot mais il y a quelqu'un qui écrit ah oui j'en profite pour signaler aussi que sur le territoire comme tu disais il y a une forte actualité aussi il y a une forte compétence dans la stop motion et j'en profite pour faire une petite publicité aux films et films du cygne et à son prestataire aussi partenaire in the box qui ont produit il suffit de le dire pour que l'on m'échappe même les souris pour les parasites voilà qui est en sortie et qui est aujourd'hui je suis un petit peu l'actualité des films du cygne où je vois de nombreuses sollicitations dans le cinéma donc je vous invite à les découvrir en salle et comme le public des auditeurs je te remercie énormément Ilan pour cette présentation et moi je vous donne rendez-vous le mois prochain pour parler audio et temps réel merci beaucoup au mois prochain en 14 au revoir au revoir